Salut et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de comment avoir un son professionnel et moderne en ayant le minimum de matériel audio aujourd'hui pour parler de cette thématique j'accueille Play Emmao un artiste ingénieur son et formateur spécialisé dans la musique sur ordinateur qui va nous apporter j'espère un regard nouveau et quelques précisions sur cette thématique merci Play Emmao de ta présence pour cette interview avec grand plaisir merci à ton invitation je suis très content d'être là ce que je te propose on va on va aborder ce sujet on va avoir une petite heure ensemble pour pour discuter de tout ça mais déjà pour te présenter je te propose pour en apprendre un peu plus sur toi et ton univers un petit jeu j'ai posé quelques petites questions de manière décontractée et je t'invite à y répondre succinctement alors première question déjà comment tu t'appelles et comment tu te décrirait en une phrase je m'appelle sylvain sylvain carbonel et je suis avant tout un passionné de musique ça t'est venu comment la musique j'ai toujours voulu faire de la musique en fait quand j'ai eu l'opportunité j'ai claqué mon travail pour me former comme technicien son ingénieur son j'ai d'abord fait beaucoup d'assistanat dans des studios d'enregistrement dès que j'ai pu j'ai monté mon propre studio d'enregistrement et ensuite j'ai continué à enregistrer des artistes en parallèle j'ai toujours fait de la prod même pour moi et c'est quelque chose que je continue encore aujourd'hui est-ce que tu t'estimes plutôt musicien de scène ou plutôt ingénieur de l'ombre je dirais musicien de studio moi je suis vraiment un rat studio moi c'est vraiment le studio et toi tu es du genre plutôt à préparer ou improviser sur le tas alors moi je suis plutôt dans l'improvisation mais moi j'aime bien tout comprendre donc voilà mon côté couteau suisse fait que il est important pour moi de maîtriser ces deux côtés et de faire travailler à la fois le côté plus rationnel plus dans la technique et le côté plus créatif vinyle ou mp3 vinyle pour l'objet mais là je vais te dire une hérésie j'ai je suis en train de donner tous mes vinyles parce que ça prend une place folle et malheureusement quand j'étais dj je mixais sur les platines vinyles mais mais c'est vrai que je mange je mange j'écoutais enfin j'ai pu le la possibilité d'écouter sur vinyle donc même si j'adore l'objet j'adore le grain je suis plus maintenant mp3 donc j'irai quand même digital quoi streaming quel sacrilège j'avoue j'en suis conscient c'est quoi un dos un dos c'est un ce qu'on appelle un séquenceur un logiciel audio numérique en gros c'est nos logiciels traditionnels c'est à dire pro tous qbz ableton live logique et j'en pense c'est ce qui permet en fait d'enregistrer ses compositions du début à la fin donc il ya ce côté enregistreur magnétophone numérique et en plus avec tous les aspects de production moderne plus le côté séquenceur donc c'est on va dire c'est le centre névralgique de du musicien du studio c'est quoi le pire digital audio workstation le pire séquenceur que tu es testé je dirais garage vente peut-être c'est pas assez complet pour moi donc après ils sont tous mis au niveau donc j'apprécie les qualités de chacun et pour écouter ton taf c'est par où on peut aller sur youtube on peut aller sur son cloud donc le nom d'artiste et sylvain carbonelle musique ok ça marche je pense qu'on a à peu près fait le tour de qui tu es même si c'est peut-être on a peut-être juste esquissé tout ce que tu pourrais avoir fait dans ton dans ton parcours mais parlons de la thématique comment avoir le son le plus pro et le plus moderne possible avec le minimum de matos c'est un sujet qui qui je pense on a intéressé plus d'un voire même tous au début qu'est ce qui différencie selon toi un son professionnel d'un son amateur alors pour moi ça y est vraiment la qualité sonore c'est à dire autant on peut se permettre alors une des règles en musique c'est que il n'y a pas de règles donc on peut se permettre des fantaisies mais au delà de ça lorsqu'on a une première écoute au delà des écarts de volume sonore parce que c'est vrai qu'il y a une guerre pendant des années la guerre du lune est tu as déjà entendu parler de ça dans les années 2000 en fait on faisait en sorte que les mots les morceaux sont de plus en plus fort plus puissant possible il ya certains producteurs ils recevaient des hits et ils avaient tendance à dire je vais jouer celui-là parce qu'ils sont plus puissants que celui de la concurrence donc au delà de cette règle qui est un peu en train de disparaître parce que maintenant on revient sur quelque chose avec beaucoup plus de dynamique beaucoup plus de vie à l'intérieur des morceaux c'est vrai qu'il faut éviter de faire en sorte que l'auditeur est à augmenter son volume sonore baisser son volume sonore lorsqu'on passe d'un morceau à l'autre les morceaux maintenant streaming s'écoutent beaucoup en playlist donc au delà de ce côté là je pense que vraiment ce qui caractérise un morceau qui est professionnel c'est un morceau qui est agréable à l'écoute les morceaux qui sonnent amateurs bien souvent il ya des problèmes au niveau du mix et ces problèmes proviennent la plupart du temps de problèmes de gestion au niveau des basses fréquences et lorsqu'on a des basses fréquences qui ont tendance à noyer le reste des fréquences et dans un certain bourdonnement on a un son qui est qui n'est pas flatteur qui n'est pas agréable et voilà je pense que c'est quelque chose qui peut gêner l'auditeur au point de se dire non je je zappe le morceau complètement parce que voilà en termes de sensations on ne s'y rend on s'y ressent pas forcément donc à mon avis ce qui détermine vraiment ça c'est tout le travail du mixage alors c'est pas quelque chose de compliqué en vérité il ya des règles à comprendre il faut comprendre vraiment les outils à quoi ça sert et je dirais voilà il faut éviter de commettre des erreurs de mixage qui pourrait décrédibiliser une oeuvre donc c'est important de maîtriser vraiment les bases la compression l'équalisation faire une bonne mise à plat la mise à plat c'est lorsqu'on est allé dans la création c'est de faire déjà un premier équilibre sonore de faire en sorte que le morceau déjà soit agréable à l'oreille après il ya l'étape du mixage l'étape du mixage on a tendance à exporter et réimporter le morceau dans une autre session et de faire vraiment un travail beaucoup plus abouti piste par piste et ensuite on attend ça grouper ça par groupe par famille donc un autre traitement qui se fait de manière beaucoup plus large et ensuite il ya le mastering qui est vraiment la dernière étape où là c'est vraiment un équilibre sonore global donc on va pousser le son à fond et le son c'est une chaîne audio en vérité donc il faut faire en sorte de vraiment faire avoir un son qui est bien traité dans ces trois chaînes là dans la mise à plat c'est à dire dans la composition dans le mixage audio et dans le mastering et souvent les problèmes du mastering se trouvent dans le mixage les problèmes de mixage se trouve dans la mise à plat donc il faut avoir un petit recul au niveau de ces mix valider qu'il n'y a pas d'erreur dans le bas du spectre de son mix avant le mastering faire en sorte que tous les champs fréquentiels ne se chevauchent pas les uns sur les autres que ça sonne aussi sur tous les supports d'écoutes à la fois sur des gros systèmes avec des grosses basses avec des gros des grosses enceintes aussi bien que maintenant avec des écouteurs on écoute maintenant souvent la musique sur les iphone etc donc il faut valider que ça sonne bien sur même le plus petit système le plus pourri qui soit les anglais appellent ça les sheet box donc c'est des enceintes de merde c'est un peu la traduction si ça sonne là dessus en général ça peut sonner partout donc c'est voilà valider que ça sonne aussi fort quel que soit l'endroit où ça va être écouté dans le commerce et savoir comparer son morceau avec ce qui se fait dans la concurrence sur sonne cloud sur youtube etc donc globalement c'est ça c'est pas oublier que la qualité d'un mix c'est la master et du master c'est vraiment 50% du boulot pour obtenir un son pro ok je t'ai lancé une question tu nous a répondu tout ça c'est super intéressant du coup j'ai plein de questions qui commencent à venir déjà peut-être tout simplement tu nous a parlé des différentes étapes mise à plat mixage mastering en nous disant que le mastering c'était vraiment une manière de booster le son c'est que ce serait quoi la différence entre le mastering et la normalisation alors la normalisation c'est de faire en sorte que le son répondent à des normes concrètes donc on en revient un petit peu à ce que je disais précédemment en fait pour comme pourquoi ça a été fait le mastering à la base a été fait pour la ménagère de 50 ans qui faisait le ménage et qui regardait la télévision et en fait les gens qui faisaient la pub ils voulaient que pendant les réclames ça soit suffisamment fort pour pas que la ménagère puisse décrocher qu'elle puisse écouter en faisant ses activités donc on a normé l'ensemble des sons dans les publicités et c'est devenu un peu un standard pour faire en sorte que cette personne soit bien focus sur ce qui se fait et depuis c'est resté parce que si on passe si je prends l'exemple la télévision de pf1 à france 3 sans leur faire de pub et ben il faut pas que l'auditeur est à monter avec sa télécommande ou à baisser le son à chaque fois donc globalement on va dire normalisation c'est cet équilibre pour faire en sorte que tous les sons qui sortent sur le dans le commerce est à peu près le même volume sonant donc évidemment c'est adapté en fonction des styles de musique on va dire que si on écoute de l'opéra ou de la musique classique évidemment ça va pas avoir la même dynamique qu'un morceau électro rock mais voilà globalement c'est cette étape là et le mastering on va dire c'est une approche qui fait qui inclut la normalisation mais qui est un peu plus globale c'est à dire que on va faire un travail mais on va utiliser des outils spécifiques qu'on connaît qui sont plus précis mais qui agissent sur l'ensemble du morceau de manière générale donc compression et tu ou compression multiband j'en passe et des meilleurs pour pour traiter tout ça et que ça sonne le mieux possible d'accord tu parles beaucoup de sonner bien de notion d'agréable comment ça se traduit techniquement en termes techniques c'est comment on arrive à atteindre cette notion abstraite qui est une écoute agréable avec nos outils en mao alors il faut dissocier ça de l'artistique c'est pas c'est pas agréable dans le semble artistique mais c'est agréable dans le sens où c'est harmonieux faut que ça soit harmonieux pour l'oreille commun des mortels et voilà simplement il faut il faut pas que ça grésille il faut pas qu'il y ait dans les années précédentes on avait beaucoup d'outils qui amenaient des défauts qui avaient un son un peu plus crade et là on va en reparler par la suite je pense en abordant tous ces sujets maintenant on a un son qui est de plus en plus lisse et parfait et du coup voilà il faut que ça soit il faut que ça soit pas de morceaux il ya trop de saturation il faut pas qu'il y ait encore une fois des des fréquences qui empêchent d'autres fréquences de s'exprimer c'est à dire que dans nos sessions lorsqu'on compose on a des familles d'instruments donc la basse le kick la rythmique les voix les mélodies les effets bien souvent regroupe les groupes de famille de cette manière là avec des inserts pour envoyer dedans et il faut faire en sorte que par exemple la basse n'empêche pas le kick de sonner il faut que l'oreille puisse identifier clairement en fermant les yeux on soit capable d'identifier tous les instruments et tous les éléments du morceau c'est c'est ça que j'irais globalement d'accord ok donc qui est qu'on apporte de la clarté au mix exactement voilà c'est comme rouler sur la route il ya un gros brouillard voilà ça s'y prête pas forcément par contre lorsque la vue est dégagée et que c'est fluide etc c'est plus agréable donc et dans la musique c'est c'est un petit peu pareil il faut que tout soit identifiable d'un point de vue famille d'instruments d'un point de vue fréquentiel et d'un point de vue de volume petit aparté pour vous dire que sylvain nous a partagé une grande liste de plugins qu'il nous recommande d'utiliser pour nos mixages c'est une liste qui est assez intéressante et pour le coup très fourni et à tel point que j'en ai fait carrément un article de blog sur mon site à l'adresse le compositeur.com slash vst vous pouvez y accéder avec un lien ici dans la fiche ou bien dans la description c'est reparti pour l'interview et parmi tous et toutes ces petites choses qu'on peut faire au mix lesquels selon toi ont le plus d'impact sur le résultat qu'est ce qui influence plus la qualité du son je dirais que c'est le travail sur les fréquences en fait je pense l'équalisation il y a pas mal d'erreurs de pas mal de compositeurs qui n'équalisent pas correctement leur son alors ça ça vient de je pense d'un manque d'une compréhension de ces outils c'est ça je pense qu'il est important c'est de comprendre concrètement comment agissent ces outils à quoi ils servent et éviter de faire les choses trop à l'oreille c'est parce que si on commet trop d'erreurs dans le mix il ya un moment on va être totalement perdu on sera plus identifié d'où vient ce problème donc là il faut avoir un côté un peu plus méthodologique je pense qu'on le côté créatif doit être au sein de la composition ensuite il vaut mieux faire une pause et attaquer le mix avec un côté vraiment plus raisonné plus plus méthodique j'ai oublié la question pardon je pars un peu dans tous les sens c'est super intéressant les éléments qui influencent le plus la qualité du son les actions qu'on fait au mixage qui influence le plus le résultat je pensais les écus à l'époque on disait que c'était beaucoup les compresseurs mais ça venait par la manière dont on enregistrait la musique la musique a beaucoup évolué à l'époque il y avait on chantait dans les grottes après on a chanté dans les cathédrales après on a chanté dans certaines acoustiques particulières après ça a été dans des studios d'enregistrement avec plusieurs musiciens et maintenant on est passé sur des un travail d'enregistrement plus segmenté on va dire on peut tout faire les choses à l'écart bien séparé les éléments donc c'est vrai qu'à l'époque on enregistrait quand on enregistrait des groupes en live les ingé son ils avaient ils avaient des sueurs ils avaient les doigts sur les volumes et passer leur temps à augmenter à baisser le volume etc pour éviter qu'ils aient ces écarts de volume et le compresseur c'est un peu cette action là en fait qui va faire naturellement de de baisser ses sons live pour éviter voilà d'avoir toujours les doigts sur la console de mix maintenant on n'enregistre plus de cette manière là et c'est vrai que le compresseur maintenant il est de moins en moins obligatoire dans le sens où il y a une partie des producteurs qui servent beaucoup de samples et les samples sont déjà traités ils sont déjà entre guillemets parfait donc maintenant les effets ça va être plus des effets créatifs mais les choux quand même reste indispensable pourquoi parce que ça permet de laisser de la place aux éléments d'à côté donc il y a des échoues qui permettent de retirer les fréquences pour laisser de la place aux copains et d'autres écues qui sont plus là pour colorer et autant le côté coloré ça va être plus un travail créatif pour amener une couleur particulière à son son autant l'écue il y a des règles qu'il faut vraiment respecter et donc le travail entre la basse et le kick qui est bien souvent le plus compliqué il faut retirer les fréquences à la basse pour laisser le kick s'exprimer dans ses fréquences fondamentales et inversement etc que le kick il mange pas sur le reste de la rythmique la rythmique mange pas sur l'année de la mélodie et ça ça se ferait ça se fait vraiment avec la gestion des échecs des échecs donc je pense que c'est ça qui rend l'ensemble plus harmonieux déjà à l'écoute c'est une sorte de nettoyage fréquentiel et pour donner des images bien vulgariser moi les gens comprennent bien j'avais un mon prof technicien son qui disait voilà c'est un peu comme si on était sur l'autoroute si tout le monde roule sur la voie de gauche c'est le bordel par contre si chacun est dans sa voix le trafic est beaucoup plus fluide et ça fonctionne mieux l'équalisation c'est un peu ça c'est de faire en sorte que chaque élément reste un peu dans sa voix et mettre un peu des limites parce que au delà de traiter un instrument un instrument il faut pas oublier que ce qu'on fait sur cet instrument va forcément s'additionner avec le reste des pistes et donc empiéter sur sur le voisin tout simplement il ya une il ya une logique un concept que je trouve très vrai et que et que je remarque vachement quand je fais du mixage c'est le fameux garbage in garbage out si en entrée ce que tu mix est de mauvaise qualité forcément ce qui va en sortir sera de mauvaise qualité et le mixage ce serait finalement une suite d'actions dont le résultat est l'équivalent du maillon le plus faible de l'action la plus la moins bien réussie je sais pas si tu es d'accord avec ça si ça te ouais je connais moi je la connais en shit in shit out c'est pareil voilà c'est la même chose et oui c'est un peu ça c'est un peu ça mais au delà de ça alors ça c'est vrai que ça ça joue vraiment sur la qualité sonore et même quand on est à l'étape créative le fait de bien choisir ses éléments un peu comme un cuisinier la qualité de ses ingrédients va vraiment jouer sur le rendu final de sa recette mais au delà de ça quand il ya que même que des bons éléments mais il ya quand même un naturellement un équilibre à trouver au niveau des fréquences au niveau de cette méthodologie de travail donc pas raison ça joue beaucoup mais même en choisissant bien ces éléments ces éléments à la base vu que les aliments les pistes les éléments s'additionnent il ya quand même un travail à faire entre entre chaque élément à l'interroge du mix d'accord c'est super intéressant et du coup tout à l'heure tu as parlé de je vais rebondir sur ce que tu disais l'évolution pour ainsi dire de la manière dont on produisait de la musique dans des grottes dans des cathédrales dans des studios et le son des années 2000 n'a concrètement plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui qu'est ce qui fait la modernité des sons d'aujourd'hui quelles c'est quoi les différences et comment un musicien a peu essayé de tendre vers cette modernité selon toi alors chaque chaque période de l'histoire a sa prétention à être moderne ça c'est déjà la première chose donc ça amène une certaine spécificité pour moi ce qui fait le son d'une époque j'en reviens toujours à la technologie ben c'est justement la technologie en elle même c'est à dire que en fait à chaque évolution technologique ça amène une certaine un certain renouvellement dans la musique c'est à dire que il ya des périodes dans chaque période où on est il ya une alternance entre des temps forts et des temps faibles donc une musique plus agressive le rock le rap musique électronique pour certains styles et la pop le r&b bon j'en passe mais il ya toujours cette alternance en fait et ça c'est des effets de mode on retrouve ça dans les vêtements il ya une mode actuelle et ensuite un côté plus en de grand de la scène qui va amener une alternative pour remplacer et ramener la modernité sur le côté conservateur plus vieillot ça on retrouve ça dans la politique dans tout ce qui se fait en vérité mais à chaque fois qu'il ya une rupture et une évolution technologique ça a balayé toute cette alternance de mode et c'est ce qui a amené des nouveaux outils ont amené un nouveau son donc par exemple le son des consoles analogiques ensuite il ya eu les synthétiseurs avec tout son des années 80 après il ya eu l'apparition la démocratisation des effets hardware donc avec la coloration que ça amène ensuite j'ai eu le côté numérique où on a commencé à introduire les ordinateurs et les gens commencent à être autonomes dans leur mode de production donc ça forcément il ya une alternance entre la l'enregistrement audio numérique et l'hardware qui était rajouté pour ramener la couleur ensuite on est passé au total numérique et je pense que maintenant vu qu'on est au total numérique le son est tellement parfait il a tendance à être plus froid on le met en opposition avec le son qui est plus chaud plus agressif moi je ramène toujours ça au hardware au niveau ssl qui était du son très coloré mais parce qu'il y avait des défauts dans ces traitements qui étaient agréables par rapport aux harmonies que ça menait à l'oreille mais c'est concrètement c'est la technologie qui a façonné le son et maintenant on est dans une époque après les années 2000 où il ya eu un combat de la lune est c'est à dire que là on a eu des masterings avec des outils des ordinateurs qui étaient très précis et donc on a pu amener beaucoup plus de puissance dans les morceaux et maintenant on est revenu à une normalisation des sons où tout le monde vu que la musique s'est démocratisée avec un ordinateur et très peu de moyens on peut faire de la musique ce qui n'était pas le cas à l'époque il fallait beaucoup plus de budget donc désormais tout le monde a accès à la production et tous les styles ont tendance à se mélanger il y a eu des sous genres qui sont apparus mais globalement maintenant on va dire qu'on fait tous la même musique donc on est rentré dans un système un peu de masse et il n'y a plus vraiment d'innovation d'un point de vue technologique et c'est marrant que tu dises ça que tu finis sur cette phrase parce que justement j'étais en train de penser à tous les outils qui commençaient à sortir mastering intelligence artificielle qui fait tout automatiquement est ce que ça ça pourrait justement façonner les nouvelles sonorités de aujourd'hui et demain non ça moi je renvoie ça un peu à la lubérisation de la société c'est à dire que bas il ya des taxis maintenant il ya des hubert on peut tous faire livrer sur amazon etc tout est devenu accessible donc maintenant forcément bas le marketing rentre là dedans et c'est devenu accessible de faire un mastering plus ou moins automatique par ses logiciels ou des prestataires enfin par des sites internet qui rendent accessible d'un point de vue coût le mastering parce que forcément le mastering autrefois amené déjà une pas des coûts parce qu'à l'époque il fallait aller sur des grosses consoles analogiques tout câblé donc ça prenait beaucoup de moyens fallait des assistants etc donc ça coûtait assez cher et après ça lorsqu'on a pu se passer de ces grosses consoles et ben il ya eu quand même un travail qui était mastering ou le mixage ça reste un travail très artisanal dans le sens où c'est un métier qui se transmet d'enseignants à élèves c'est très confidentiel ça s'enseigne dans les studios c'est un milieu très fermé et donc forcément on paye le coût de quelqu'un comme un artisan qui intervient sur un travail et maintenant on est rentré sur l'ubérisation donc tout est accessible et en payant 4 5 10 fois moins cher on peut accéder à un rendu qui se rapproche d'un vrai mastering fait par un véritable expert qui a travaillé pendant 20 ans avec des appareils qui coûtent très cher c'est vrai qu'un compresseur mastering ça peut aller jusqu'à 10 15 mille euros donc forcément ben ça rend l'ensemble beaucoup plus normé en fait on rentre dans une normalisation mais je pense que c'est l'accessibilité qui fait que on est un peu dans une impasse de nos jours ça des bons côtés les mauvais côtés d'un côté c'est très accessible c'est bien parce que tout le monde peut accéder à la musique et d'un autre côté ben c'est beaucoup plus dur de sortir de la masse et on a tendance à tous avoir le même son c'est marrant parce que tu disais que on commençait à remettre du de la coloration des artefacts dans du bruit et dans nos dans nos sons à l'aide de plugins qui sont justement dédiés à ça pour avoir une espèce de teinture de sonorité vintage c'est une c'est une nostalgie alors comparé à la modernité ce serait un retour en arrière une envie de ce qui était de ce qui était avant je pense c'est dans l'inconscient c'est tu me parlais des vinyles tout à l'heure un vinyle c'est lourd ça prend la poussière il faut le déplacer t'as une inspiration d'un morceau ça prend trois minutes pour le mettre sur ta sur ta platine tandis que le streaming tout est beaucoup plus rapide donc c'est tout est beaucoup plus simple on va dire avec le numérique donc je pense qu'on a tous une nostalgie justement on idéalise un petit peu ça ça revient un petit peu au mode c'est à dire que là on a beaucoup d'accessibilité beaucoup de facilité dans notre société on a tendance à idéaliser c'était mieux avant voilà ça sonné mieux avant je pense pas vraiment que ça sonne mieux avant maintenant même les ingénieurs les grands ingénieurs sont modernes ils sont tous mis au numérique parce que c'est plus simple c'est plus et maintenant les même l'auditeur je te mets au défi de faire la différence les yeux fermés entre un hardware et une émulation numérique en vérité là il ya plus de différence il faut pas il faut casser un peu les clichés il ya plus de différence entre les deux l'oreille n'est plus capable de détecter la différence si on rentre un peu dans un détail technique il ya il ya encore une différence de dynamique c'est à dire lorsqu'on veut pousser le son très fort il ya des machines qui encaissent quand même beaucoup mieux donc tu sais on parlait de sommateurs etc il ya un petit peu ça mais c'est tellement minime et l'auditeur apporte tellement peu d'importance à ce genre de choses que voilà il faut pas se leurrer maintenant c'est quand même assez formidable avec avec un logiciel à 2 300 euros de pouvoir faire ce qu'on faisait à l'époque avec un studio d'enregistrement qui t 500 millions et je pense pas qu'il ya un grand écart entre les deux en vérité il ya une époque il ya quelques années où il y avait beaucoup ça moi j'achetais beaucoup d'hardware quand j'étais jeune il ya eu beaucoup de marketing qui rentrait dans ce débat et qui ont beaucoup appuyé sur le fait que le son d'avant de ces machines hardware sonné mieux en vérité de nos jours c'est c'est plus le cas c'est plus aussi probant donc ça reste un débat idéologique où chacun va s'identifier mais mais non je pense pas maintenant nos systèmes sont parfaits et ensuite c'est une histoire de qu'est ce que j'ai envie d'avoir et en fonction de la couleur je veux alors là oui forcément il faut que j'ai une compréhension je vais aller chercher les outils qui permettent d'obtenir le son que je souhaite avoir mais il n'est pas forcément mieux mais juste différent d'accord corrige moi si je me trompe mais ça ça a un lien avec le fait que en hardware le son nominal là où l'effet sera le mieux utilisé c'est quand il commence à taper vers le zéro c'est c'est là où il est le plus il est fait pour travailler à ça dans ce niveau là alors qu'aujourd'hui avec l'audio numérique et les extrêmement grandes dynamiques qu'on retrouve 32 bits par exemple on n'a plus cette contrainte de devoir taper en haut pour avoir un rapport signal bruit qui est suffisamment acceptable là maintenant on a vraiment ce confort on pourrait on pourrait mixer à à moins à moins 12 et remonter tout vers le zéro sans qu'il y ait forcément de réel bruit qui commence à venir ce qui n'était pas le cas avant et ça ça me fait poser une question parce que quand même les plateformes de streaming elles elles ont une volonté donc de normaliser le les sons qui diffusent qui sont diffusés sur leur plateforme et il recommande en général une intensité sonore qui est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu de moins 14 lufs donc là on parle de la de loudness et les musiciens pas forcément un g son on voit dans leur production qui que quelquefois leurs musiques sont soumixées ou sur mixé et à ce moment là il y a une espèce d'ajustement qui se fait via la plateforme et le rendu n'est pas ce n'est pas ce qu'on souhaitait avoir par rapport à ce qu'on a produit qu'est ce que tu recommanderais pour ces musiciens qui sont pas un g son pour ajuster le volume sans trop se prendre la tête avec le loudness avec le mastering ce genre de choses alors pour comprendre les choses je vais essayer de les vulgariser en fait ce que tu appelais justement dans le hardware toute cette coloration de ces machines en effet ça venait au niveau de la saturation donc lorsqu'on dépassait le 0 db dans ces machines hardware il nous restait suffisamment de marge pour pousser le son dans ses retranchements et les composants de ces éléments hardware amener des défauts au niveau des harmoniques qui colorait le sang et qui apportait quelque chose d'agréable maintenant avec le numérique on peut plus dépasser le 0 db parce que sinon ça amène du clip ça amène un son qui est horrible on le voit si je tape sur le micro je vais pas le faire ça va faire ça va vous taper dans les oreilles c'est quelque chose qui est moche tout simplement et voilà ça c'est une erreur à ne pas faire donc forcément on enregistre plus de la même manière que ça je suis d'accord mais au delà de ça quand tu parlais de au niveau des supports etc bon moi je pense que c'est normal que ces plateformes demandent certaines normes pourquoi parce qu'on en revient toujours au but du mastering c'est d'éviter que on ait augmenté à baisser les volumes sonores qu'on passe d'un morceau à un autre on perd la vague etc imagine toi tu es en soirée d'un coup le morceau d'après on l'entend quasiment pas tout le monde va siffler et personne sera content donc c'est normal qu'il faut qu'il y ait un équilibre parce que maintenant les gens sur streaming ils écoutent beaucoup des playlists et il faut que ça s'enchaîne de manière assez harmonieuse donc ça c'est tout à fait normal et concernant les musiciens leur problème c'est qu'ils ne maîtrisent pas le mastering tout simplement en mastering c'est pas quelque chose de compliqué c'est quelque chose qui s'apprend tout simplement et en quelques outils avec un pré master vous êtes n'importe qui en cinq minutes je l'enferme avec moi au studio je lui montre comment ça fonctionne et en cinq minutes il est capable d'apprendre le mastering d'apprendre des outils et donc de pré master is et ses propres morceaux pour qu'ils sonnent très bien sans avoir besoin d'être contraint de passer par un prestataire qui à chaque fois va faire payer pour avoir ce master d'effectuer faut pas oublier que dans le mastering il ya également une part de créativité parce que c'est le travail final à faire et voilà c'est un peu des artistes aussi des ingénieurs de mastering on les met pas assez en avant et il ya une vraie part pour pour apporter ce que le produit fini en fait c'est vraiment simple c'est la dernière étape donc pour moi il faut il faut simplement se former alors c'est vrai que il ya certains musiciens qui n'aiment pas la technologie moi j'en discute parfois encore mon prof de piano moi il est assez ouvert à ça mais je vois bien c'est voilà laisse moi tranquille avec 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 tous ces trucs là je veux pas en entendre parler mais en vérité si jamais tu veux avoir une une prétention professionnelle ben t'es obligé de maîtriser un minimum ces outils là c'est comme maintenant les je prends des exemples qui ont rien à voir mais les footballeurs maintenant et on les envoie en école de communication etc on les apprend à parler c'est pas pour rien c'est parce que maintenant on est obligé de tout savoir faire alors on n'est pas obligé de tout savoir faire soi même mais en vérité si tu veux être musicien il faut que tu comprennes à la fois la musique un peu l'industrie et savoir que les outils les outils maintenant vu qu'ils sont accessibles ça fait et si on veut pas payer en plus à côté quelqu'un pour faire ce travail là ça peut être assez coûteux à chaque morceau il faut savoir faire quand même un minimum c'est important c'est comme c'est des règles de communication quoi sinon si tu n'es pas capable de discuter et d'expliquer à ton ingénieur son ce que tu souhaites obtenir comme son tu peux te le reprocher qu'à toi même quoi je veux dire donc ça c'est important de comprendre comment ça fonctionne surtout que c'est quand même extrêmement simple voilà je pense qu'il faut c'est comme tout ça s'apprend quoi d'accord ok donc tu leur recommandes sans trop se prendre la tête simplement d'apprendre les bases l'essentiel et de faire un un mastering qui passe ouais moi je je pousse les gens à être autonome et et de savoir maîtriser alors on peut un expert c'est quelqu'un qui maîtrise à 100% une tâche ce qui est impossible pour nous nous on doit maîtriser ce qu'on sait faire ok vous êtes guitariste pianiste musicien chanteur pas de problème mais à côté de ça il faut quand même un minimum de base et un minimum de compréhension sur des éléments qui font partie de la musique et qui influent la qualité de sonore de ce que tu souhaites obtenir donc pour moi c'est indispensable d'accord du coup tu disais que pour éviter de d'avoir à payer un prestataire qui pourrait coûter très cher autant le faire soi même en apprenant les bases alors du coup se pose une question est ce que avoir un son pro pour 0 euros c'est crédible oui bien sûr bien sûr on en revient maintenant aux outils technologiques qu'on utilise il suffit maintenant d'avoir un séquenceur des enceintes quelle que soit la qualité une carte son et il sait tout quoi je veux dire à l'époque il fallait des centaines de milliers d'euros il faut le garder en tête maintenant avec allez 3 400 500 euros minimum on peut pouvoir s'en sortir donc ce qu'il faut c'est au minimum avoir un logiciel d'enregistrement donc on en revient au dos et à la mao donc savoir un minimum savoir s'enregistrer et ensuite il y a énormément d'outils qui sont à l'intérieur de tous nos séquenceurs qui au fur et à mesure des années se sont énormément professionnalisés maintenant on a des émulations gratuites dans ces logiciels de machine hardware qui valait 5 10 15 mille euros qui était même un transportable inutilisable maintenant ils sont à notre portée donc c'est vraiment une hérésie de pouvoir s'en passer et donc il suffit tout simplement de se former vous êtes guitariste vous formez sur votre instrument il faut aussi se former à l'enregistrement et comprendre un minimum les outils qui sont à notre disposition donc pour moi il n'y a il n'y a pas vraiment il n'y a plus d'écart maintenant tout est accessible il faut faire attention marketing on a tendance à nous faire croire qu'il faut payer plus cher pour obtenir un son de meilleure qualité de nos jours ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai et on peut faire des sons qui peuvent être le futur tube de demain est présent 300 fois à la radio en faisant un son intérieur d'hablet online de logic audio de pro tools on utilise tous les mêmes outils donc et les outils de base sont très bien donc il faut les utiliser d'accord du coup ça me fait dire ces outils là ces outils de base c'est quoi les outils indispensables pour être capable de produire de manière pro c'est les compresseurs c'est des équaliseurs c'est des outils c'est la réverbe les délais donc voilà compression donc c'est un travail sur la dynamique en équilibre du volume sonore l'équalisation c'est un travail de fréquence et je vous l'expliquais avant c'est ce cas le plus important la réverbe ça va vous permettre de remplir le champ stéréo donc ça va jouer un peu sur l'effet 3d voilà un effet sans réverbe il va taper ici un effet avec réverbe il va remplir tout l'espace donc ça c'est important les délais pareil pour faire travailler le son un petit peu à gauche à droite au niveau des enceintes donc il faut maîtriser au minimum ces outils après il ya des outils un peu plus sophistiqué bon il ya l'expandor gates qui agit un peu comme le compresseur mais plutôt dans le bas de la dynamique et il peut y avoir des compresseurs multiband il peut y avoir des outils de saturation mais voilà la base pour moi c'est compresseur equalizer reverb délais tout le reste en fait ça a tendance à faire flatter l'ego d'être enregistré dans les grands studios en tendance à croire que je vais avoir un son pro lorsque j'enregistre dans les grands studios mais en vérité c'est pas le cas et ça peut mettre même être plus complexe donc voilà il faut il faut pas se perdre dans les outils à la mode et il faut maîtriser les bases les fond les fondamentaux du mixage et forcément l'étape d'après du mastering ok c'est marrant parce que du coup tu parles tu parles de tout ce qui se passe dans le logiciel dans le séquenceur tout ce qu'on peut bidouiller sur notre son mais il ya une espèce de d'étape nécessaire celle qui est entre l'enceinte et l'oreille devrait-on mixer au casque ou aux enceintes selon toi pour moi c'est il faut mixer le son aux enceintes le casque qui sert à une chose uniquement c'est à checker c'est à dire je veux entendre quelque chose de précis je veux checker ma basse je veux checker tel élément je passe au casque j'écoute précisément le son le problème du casque c'est que il n'y a pas cette notion de stéréophonie pourquoi parce que lors qu'on est sur les enceintes il ya une notion d'acoustique ça aussi c'est expliqué dans le mixage le son se diffuse voilà moi j'ai une enceinte derrière il va taper le plafond il va taper ce mur là il va taper le sol six fois le plafond et au bout d'un moment eh ben le son va finir par mourir à force d'être absorbé par la matière qui va venir taper et ça se ressentir on l'a pas dans le casque parce que le le left white c'est à dire le son à gauche et à droite qui est censé aussi représenter les enceintes eh ben on a directement l'enceinte de gauche sur l'oreille gauche et pareil sur la droite contrairement aux enceintes ou l'enceinte de gauche elle va taper de partout mais elle va être aussi elle va aussi rentrer dans mon oreille droite donc le champ stéréophonie qui est complètement faussé dans un casque donc voilà un casque c'est bien un peu comme un prémaster c'est un son qui est fort c'est inspirant mais au delà de ça on peut pas mixer avec un casque c'est pas c'est pas possible quelle que soit la technologie après voilà c'est encore du marketing ça nous fait croire qu'avec des casques à dix mille euros mais non en vérité techniquement ça peut pas remplacer des enceintes là je me dis que la plupart des musiciens amateurs en tout cas n'ont pas de traitement acoustique sur leurs murs n'ont pas de panneaux absorbeurs de diffuseurs et rend presque caduque le fait d'utiliser les enceintes puisque ça colore tellement le son que est ce que c'est toujours pertinent de bosser aux enceintes malgré le conseil que tu viens de nous donner avec une acoustique aussi peu travailler oui en fait il faut il faut comprendre il faut avoir conscience dans de son studio comment il fonctionne tous les studios ont des défauts et pareil on peut pas tous se permettre d'avoir un acousticien qui viennent chez nous techniquement c'est impossible en fait il faudrait créer une boîte à l'intérieur de la boîte pour faire les choses correctement ce qui est concrètement est impossible donc en fait ce qu'il faut c'est bien connaître ses enceintes et bien connaître son studio il faut savoir comment son studio sonne comment est ce qu'on fait ça et ben on écoute son son on le mixe chez soi dans son studio et ensuite on va l'écouter dans sa voiture on va l'écouter sur sa chaîne ifi on va l'écouter au casque on va l'écouter sur plein de supports et là on va voir si concrètement il ya des gros écarts et à force d'utiliser son propre studio et ses propres enceintes on finit par connaître ses enceintes et on sait comment sonne son studio donc à partir de là à force on finit par compenser un peu par exemple si on sent que la pièce est trop petite et qu'il ya trop de graves bon déjà on peut bypasser un peu derrière les enceintes c'est la première chose donc ça peut ça peut se réduire on peut mettre des coussins on peut mettre des choses qui absorbent on peut meubler sa pièce donc il ya un travail à faire sur son studio quelle que soit sa taille moi je suis dans une chambre de bonne ça fait six mètres carrés quand j'ai des sacre enceintes mais j'ai traité un peu juste la porte pour pas que ça sonne trop fort dehors mais au delà de ça moi je connais mon studio je sais que il sonne bien donc tout va bien il n'est pas parfait évidemment mais c'est pas ce qu'on demande en fait mais évidemment je ne me passe pas de faire compte je peux pas faire confiance à 100% à mon studio je vais checker quand même sur d'autres supports donc je vais checker dans la voie dans les voitures je vais checker et il ya des grands artistes par exemple je vais citer les rappeurs parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux pas forcément une référence mais en tout cas voilà c'est un exemple il ya certains rappeurs ils écoutaient le son sortait du studio il disait non non moi je vais même pas l'écouter sur les grandes enceintes il prenait le son il a écouté dans sa voiture pourquoi parce que il connaissait il savait comment le son sonné dans sa voiture à force d'écouter de la musique dans sa voiture il connaissait à fond et ça lui suffisait pour avoir une référence et en fait il validé même les masterings à l'intérieur de sa voiture c'est un peu excessif mais c'est pour vulgariser encore une fois donc oui dans tous les cas il faut des enceintes si vous n'avez pas les enceintes parfaites c'est normal on fait évoluer ça aux fonctions de son budget donc au début des petits enceintes on les a vendu de plus en plus et évidemment si vous apercevez avec le temps que vos enceintes ne sont pas adaptés à votre acoustique vous n'allez pas déménager vous avez juste changer vos enceintes tout simplement ça coûtera moins cher donc il ya un petit travail d'adaptation et au delà de soi au delà de ça du moment qu'on est habitué à écouter de la musique dans son studio dans son endroit de référence peut être chez soi c'est suffisant en fait c'est juste une question de référence d'accord super intéressant et super étonnant que ce rappeur écoute il ait une confiance absolue dans sa voiture j'espère pour lui qu'il ne vendra jamais sa voiture du coup ça me fait rebondir sur ce que tu dis là ça me fait rebondir sur le fait que on doit faire confiance on doit apprendre l'endroit dans lequel on est on doit on doit imprimer un peu quelque part l'empreinte acoustique de la pièce dans laquelle on travaille forcément mais ça n'empêche que il ya une éducation de l'oreille à faire quand même et bien sûr et ça ça se fait en force d'exercice j'imagine à force de pratique exactement la musique c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience on apprend toute sa vie on peut pas dix ans de piano considère qu'on est vraiment débutant donc c'est vrai que c'est un je pense la guitare c'est c'est à peu près pareil donc ça on a on a la chance d'avoir une discipline dans lequel on apprend tout au long de sa vie et l'écoute c'est pareil il ya un gros travail à faire sur sur l'écoute ça joue aussi sur là quand on apprend l'harmonie pour essayer d'analyser des morceaux repérer les éléments à l'intérieur ben voilà le travail de l'écoute on va dire c'est c'est également c'est un gros travail à verser 40 mais parfois 60% de d'une carrière et parfois il ya des mauvais musiciens mais des gens qui ont beaucoup écouté des musiques de bonne qualité ça aide énormément pour faire de la bonne musique je pense donc évidemment c'est pas quelque chose d'inné il faut faut arrêter avec ce truc du talent moi je crois plus au travail comme comme je l'expliquais donc c'est forcément un truc qui se travaille dans le temps donc il faut écouter la musique c'est c'est important pour plein donc écouter pour éduquer son oreille et pratiquer pour l'affiner et voilà et puis détecter les nouvelles tendances rester dans le coup ouais comparer c'est important s'enrichir s'inspirer et comparer aussi revenons-en au mix c'est quoi les erreurs de débutants justement quand une oreille inéduquée inexpérimenté commence à mixer quelles erreurs souvent va-t-elle faire c'est parfois ces problèmes de compréhension donc c'est vrai qu'on comprend pas les choses on fait naturellement des erreurs et les erreurs vont se trouver parfois sur des gens sur des sons où il ya trop de compression et du coup il ya plus dynamique ça peut être une première erreur donc le son est trop écrasé en fait concrètement deuxième erreur des problèmes de saturation donc par exemple on enregistre son instrument ou sa voix et on est trop proche du zéro et en numérique on l'a expliqué dans l'enregistrement bas ça fait des bruits qui sont impossibles à rattraper concrètement donc ça c'est la deuxième erreur troisième erreur c'est ce travail fréquentiel alors autant sur le médium sur l'aigu c'est pas forcément gênant mais dans le bas du spectre le bas le côté basse peut baver et lorsqu'on est dans le mastering on va faire rehausser tout ça et tous les bruits en bas au fond qui sont désagréables ils vont remonter ils vont venir masquer ce qui avait agréable à l'oreille c'est à dire le médium l'aigu l'oreille humaine est adaptée pour écouter le médium pourquoi parce que l'être humain est à baser son oreille auditive d'abord pour pouvoir échanger avec d'autres personnes donc on est plus s'adapte l'oreille est adaptée à travailler plutôt ce côté des fréquences de la voix donc plutôt dans le médium le bas du spectre il parfois il s'entend pas parce qu'on n'a pas de caisson de basse on n'a pas de gros système d'enceinte où on a voilà on check pas trop au casque ou bien c'est un peu trop flou au casque sur des supports de mauvaise qualité et du coup ce travail là ben parfois c'est un problème que les gens n'entendent pas qu'il ya un problème et du coup sheet in sheet out mais les problèmes qui sont pas résolus après on s'additionner on va être un peu perdu et quand on va rehausser tout l'ensemble on va se retrouver sur une cacophonie on pourra pas en atteindre des bons niveaux de volume sonore si on n'a pas réglé ces problèmes de bas qui vont venir comme un brouillard vraiment supprimer le chant j'ai pas de métaphore à te donner non c'est très parlant le brouillard j'imagine bien une feuille calque presque transparente qu'on pose par dessus puis une deuxième une troisième une quatrième et on voit plus on voit plus vraiment ce qui se passe sur le dessin qui vient en dessous je vois très bien la métaphore ça me parle énormément est ce qu'on peut récapituler vite fait les différents points dont tu as parlé la saturation tu as parlé de d'avoir des bases qui sont trop bouffies pour ainsi dire ouais il y avait quoi d'autre il ya des problèmes d'équilibre sonore donc un son trop fort avec un son trop faible le son trop faible ne va pas s'entendre dans le son final ce qui est dommage ce qu'on a déterminé que c'est un élément important et le son trop fort va venir masquer les autres éléments c'est comme tu es dans une pièce il y en a un il parle beaucoup trop fort on entend pas les autres gens dans une chorale par exemple doit être tous être au même niveau ensuite les problèmes de de saturation lorsqu'on s'enregistre lorsqu'on dépasse le 0 db si on n'a pas laissé suffisamment de marge ou qu'on n'a pas assez compressé le son justement pour éviter de dépasser ce 0 db donc ça ça mène des dégâts qui sont irréversibles les problèmes fréquentiels en a parlé sa gestion du bas on a aussi les problèmes stéréophonique donc une reverb pas equaliser donc les éléments qui sont trop sur les côtés on va avoir du mal à les ramener un petit peu au centre et il ya des éléments trop sur les côtés qui vont pas s'entendre également sur certains supports donc ça pareil ça peut être un peu subtil et ça ça vient d'un problème pareil d'un manque de formation au mixage les gens ont du mal à visualiser à quoi ça ressemble en fait il faut vraiment s'imaginer une pièce une acoustique et que la reverb qu'est ce qu'une reverb et qu'est ce qu'un délai donc ça aussi au niveau des éléments sur les côtés on peut avoir des soucis et un autre point dont je t'ai pas parlé c'est la panoramique c'est à dire que si tu as tous les éléments avec la panoramique au centre bah tous les éléments ils vont taper les uns sur les autres donc forcément je pense que je te prenais la métaphore de l'autoroute si on roule tous sur la voie du milieu c'est le bordel non il faut des éléments un peu à gauche un petit peu à droite d'autres au milieu donc là c'est un petit peu comme un concert face à soi par exemple sur les côtés je sais pas moi les cornebuses les guitares les sons d'orgue la batterie tu vois etc chaque chaque personne doit remplir l'ensemble de la pièce parce que c'est un son light qui se diffuse et on doit entendre concrètement chaque élément qui est présent sur scène donc faire attention aux panoramiques pas trop en mettre sur les côtés trop écartés sinon on risque de perdre certains éléments mais faire en sorte voilà de rapprocher et on va dire progressivement se rapprocher du centre mais faire attention surtout à ne pas avoir tous les éléments qui jouent au centre sachant que le centre c'est réservé au côté percussif tu vois donc c'est ce qui doit être percutant donc ça peut être la voix dans le rock dans le rap dans l'électro si on va avoir un son qui est très in your face très rentre dedans la basse aussi doit jouer au centre et après progressivement on écarte la rythmique on met la voix on met les éléments mélodiques et on met les effets qui doivent jouer sur les côtés donc bien remplir l'espace bien remplir l'espace tout simplement d'accord tout ça dans un souci de clarté exactement voilà les sons ne doivent pas se chevaucher ne doit pas avoir un élément qui prenne la place sur les autres éléments lorsqu'on est chef d'orchestre donc compositeur et ben on a une vision de son oeuvre et le but c'est de le mixage et mastering aide à retranscrire l'idée qu'on a en tête pas toujours le cas mais en tout cas c'est un peu ça l'idée c'est que il faut éviter d'avoir trop d'éléments dans son dans sa composition c'est à dire si tu as trois éléments mélodiques qui se complètent mais qui apporte pas grand chose il vaut mieux en garder qu'un seul qui soit excellent donc ça ça revient un peu à ce que tu expliquais c'est à dire bien choisir les éléments moi je prenais l'exemple du cuisinier qui choisissait vraiment les ingrédients qu'ils mettaient mais bien choisir ses éléments et après à partir du moment où tu les a validés sachant que pour bien sonner une composition il faut qu'il y ait de moins de pistes possibles parce que plus il y en a plus c'est le bordel je trouve pas d'autres expressions plus c'est difficile de faire c'est dur de faire sonner un mix avec 80 pistes par contre si tu en as une douzaine ben là c'est beaucoup plus simple et forcément quand tu as gardé ces éléments que tu les as validé tu dis ils ont une importance pour le morceau pour l'énergie pour ce que je transmettre à mon auditeur en tant qu'artiste et ben tu dois faire en sorte que chaque élément s'entendent c'est un minimum d'accord d'où le principe de d'avoir des mix d'avoir des bus dans son mix exactement voilà moi c'est un truc ça que je recommande c'est de au début il faut faire un travail alors soit on le fait en amont dès le début moi je conseille beaucoup de préparer ces templates si on compose sur ordinateur c'est d'avoir des couleurs bien spécifiques déjà des noms avec les éléments qu'on va mettre et de les regrouper les pré regroupés par groupe comme ça très alors il ya deux écoles il y en a qui font tout le morceau piste par piste et qu'ensuite ils vont regrouper les éléments par groupe et il y en a dès le début ils font déjà ils ont déjà leurs pistes qui vont directement dans leur groupe et forcément quant à 50 60 pistes parce que quand on enregistre un chanteur bien souvent il en prend pas mal moins voilà moins t'as d'éléments c'est plus simple on d'abord en mix on peut mixer avec beaucoup de pistes et après on revient si on revient une dizaine douzaine même huit pistes ou huit groupes c'est l'idéal c'est beaucoup plus simple ensuite de faire sonner donc ça doit sonner les sons doivent sonner à chacun dans leur groupe et chaque groupe doit trouver sa place par rapport à l'ensemble du groupe d'accord est ce que tu mets des effets toi sur ta piste master oui alors moi j'aime bien avoir pour pas trop m'embêter en composition j'ai tout j'ai une template qui est ma template de base et du coup j'ai déjà mes effets qui sont dedans qui sont dedans dans toutes mes pistes et du coup j'aime bien quand je compose je bypass ces effets sont bypassés donc il ne joue pas mais quand j'ai besoin de checker pour savoir le rendu pour avoir le son avec un prémaster j'ai juste à activer le mastering et bien souvent ben on retrouve de l'énergie parfois on hésite dans la composition n'est pas sûr mais en fait qu'on réhance l'ensemble du volume avec le mastering et que là on retrouve la puissance ben on se dit non finalement c'est pas mal et ça te redonne une énergie pour recomposer en disant ouais c'est pas mal les artistes on joue beaucoup avec l'ego aussi ça nous aide et qu'on sent qu'on est bon qu'on fait de la qualité que ce qu'on fait c'est une tuerie ben forcément ça aide en fait à repousser cette créativité en fait qui peut s'embrouler assez rapidement donc moi j'aime bien avoir toutes les choses sous la main en fait le truc c'est que quand tu composent comme je te disais tu as l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit pas que quand tu composent quand tu fais tout en vérité l'hémisphère gauche c'est plus le côté créatif et le droit c'est plus le raison quand tu crées parfois c'est bien de jeter des choses dans ta session pour avoir une base et ensuite c'est là où le côté harmonique qui peut il peut la compréhension de l'harmonie peut rentrer c'est à dire je suis dans quelle tonalité je vais rajouter tel événement tel événement là c'est un côté qui est plus rationnel et les effets en général on peut les utiliser également de manière créative donc dans ce cas là hémisphère gauche mais en général c'est quand même des traitements sonores donc ça demande un peu de réflexion du recul donc on sort un peu de sa créativité pour rentrer dans un travail un peu plus barbatif un peu plus rationnel on va dire moins tu sors de ta créativité je pense en composition mieux c'est ensuite il faut un peu de raison quand tu as plus de créativité tu alterne un petit peu et ensuite quand vraiment tout est bon tu fais ce qu'on appelle une mise à plat avec des effets qui sont pas poussés au maximum et c'est un équilibre pour que l'ensemble sonne bien et ensuite c'est bien d'exporter ça dans une nouvelle session qui est fraîche après s'être reposé tu reposes tes oreilles et là dans ce cas là tu peux attaquer une vraie session de mix tu ouvres une nouvelle page pour retravailler avec plus de raison encore ton mixage et pareil pour le mastering je sais pas si j'étais clair je suis parti un peu dans tous les sens je t'ai suivi et moi je vais peut-être paraphraser pour vérifier si j'ai bien compris il y a le côté intuitif et le côté analytique qui se conjuguent quand on crée le côté intuitif va nous permettre d'exprimer et le côté analytique va nous permettre d'aiguiller de corriger et plus on avance dans la production plus on passe d'une créativité très intuitive à quelque chose de plus analytique en arrivant jusqu'au mixage et au mastering où là vraiment c'est du chirurgical où il faut sublimer un peu comme on mettrait de la laque sur une peinture pour la faire raviver ouais c'est ça tant qu'on n'a pas terminé le morceau on reste dans la créativité et le fait d'avoir des effets qui sont déjà dans notre ordinateur prêt à l'emploi il ya juste appui sur le bouton pour qu'il s'active ça fait gagner du temps et ça évite de sortir de cette créativité là sinon faut aller sur son ordi chercher tac 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 et là on a tout perdu alors j'ai une question parce que du coup tu avais dit que que tu utilisais un plugin de mastering pour checker à volume maximum si ce que tu faisais avec de la gueule était une tuerie comme tu dis ouais au moment de composer est ce que c'est quoi ce plugin en l'occurrence en fait ouais c'est pas un plugin c'est c'est une chaîne c'est une chaîne de plugins donc pour le pre mastering en général moi j'ai une chaîne que j'utilise toujours qui a tendance à évoluer avec le temps avant j'utilisais pas mal de machines enfin d'émulation hardware parce que j'avais les machines universal audio uad qui sont en gros une accessibilité à une bibliothèque de plugins payants qui émule les anciennes machines et maintenant je compose plus dans la bleutonne donc j'utilise plutôt les effets d'habletonne en gros pour pas trop vous perdre et pour ça vous aide en gros il ya un éq qui est là pour mettre un coup bas en dessous de 30 hertz parce que concrètement l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre au dessous de 20 hertz et entre 20 et 30 fait pas beaucoup de distinction il ya que les chiens qui sont capables de d'entendre beaucoup plus bas etc les dauphins c'est plus les aigus donc concrètement voilà je nettoie le bas histoire que il n'y ait pas des remontées des fréquences inutiles qui viennent gâcher mon master ensuite je vais mettre un éq pour commencer à nettoyer donc là ça peut être n'importe quel éq mais voilà je vais venir faire par exemple je vais je vais venir rehausser avec une bande je vais mettre le son très haut à plus 8 db sur certaines fréquences et je vais venir écouter les fréquences qui sont pas agréables à l'oreille là on monte tout en haut manière excessive on repère tout ce qui est dégueulasse et ensuite on rebaisse complètement donc là je vais venir pointer des sons qui sont vraiment moche et je vais venir les retirer ensuite j'aime bien mettre un compresseur le glu glu compresseur en fait c'est l'émulation des du bus stéréo la machine ssl qui a tendance à avoir un effet liant en fait on passe le son dedans il ya des émulations qui sont faites sur même dans les plugins gratuits ça ça existe sur plein de trucs donc après on pourra vous lister si vous voulez des plugins qui sont cool mais en gros ça ça va faire un effet glu donc ça va faire en sorte de rapprocher tous les éléments les uns avec les autres on va dans le mix avant le premaster on a tendance à avoir des sons qui sont qui ont du mal à se mélanger et ben avec ce compresseur les sons vont se mélanger davantage et ça va être beaucoup plus agréable ensuite moi j'aime bien le l3 multi maximiseur donc c'est un un compresseur multiband donc il va compresser par plage de fréquence et ça c'est quand même assez utile et ensuite il ya certains eq je vais rajouter alors moi j'aimais bien le précision eq dans le bundle uad il ya le 550 b de chapitre qui est pas mal en fait plus des eq pour coloré donc là je vais amener ensuite après cette compression en fait quand on écrase l'ensemble des du spectre des fréquences le son va devenir beaucoup moins froid il va devenir plus mat ce que forcément on lui rentre un peu dans la gueule désolé du propos donc après on va on va rembellir ce sont pour lui ramener encore une couleur supplémentaire voilà et après je mets un ou deux limiteurs derrière donc un premier limiteur qui va venir chatouiller un petit peu les trois derniers bébés pique et qui peut ramener un peu de coloration par rapport à ça et en un limiteur par contre qui est bric wall c'est à dire vraiment avec un ratio au max plus rien ne dépasse en dessous d'un de moins un ou moins deux par exemple je me laisse une toute petite marge ça c'est ma chaîne de mastering c'est la chaîne que j'ai une chaîne spécifique que j'active et globalement c'est les éléments qu'on retrouve l'intérieur ok très bien et quand tu veux checker au moment de la composition si ça sonne bien tu te mets à faire du mastering finalement tu recherches les résonances pour les supprimer tu refais un mastering à peu près correct pour le tester et après tu n'as plus qu'à j'imagine activer désactiver la piste c'est une chaîne globale qui est faite de plein de plug que j'active et qui agit comme un comme un mastering comme un pré master pour avoir un rendu de l'impact du morceau ce qui pourrait donner à la fin parfois on a tendance à rajouter 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 alors bien souvent il ya suffisamment dans le morceau donc le fait de passer à cette étape là ça permet de checker très rapidement d'accord c'est super intéressant moi dans mon dans mon master parce que du coup moi aussi je fais un peu de mixage et dans mon master il n'y a pas tout ça en tout cas pas pendant la composition il ya vraiment juste un bric wall histoire de protéger les enceintes ouais et et derrière je mets un correcteur d'acoustique c'est arc 3 en fait tu sais tu vois je connais très bien voilà du coup je l'ai simplement mis pour corriger non pas à 100% totalement pour que ce soit parfait mais sensiblement quand même un peu mon ma pièce qui n'est pas qui est presque pas traité tu vois là tu vois un panneau ici tu vois un panneau acoustique et c'est et il ya quelques diffuseurs et c'est tout quoi donc j'avais besoin de ça et j'ai cherché à réduire simplement le les défauts de ma pièce avec ce avec ça mais j'avais pas j'avais pas fait un un rack d'effets de mastering prêt en template quoi j'avais pas pensé à ça c'est une bonne idée c'est intéressant ouais bah du coup toi tu fais pas de mastering en fait tu tu protèges ton master pour pas qu'il sature mais il n'a pas de mastering et c'est un peu ce que tu évoquais quand tu me disais que certains musiciens avaient du mal aux normes etc ben c'est vrai que en fait il faut pas faire ça pourquoi parce que ton limiteur brickwall il te sert à rien parce que si tu le retires naturellement lorsque tu vas dépasser le 0 db c'est à dire que tout l'ensemble de tes sons qui s'additionnent sont trop forts tu vas entendre que c'est désagréable au niveau de tes enceintes le fait de le retirer ça va être un révélateur donc il vaut mieux s'en passer au contraire et si tu sens que c'est trop fort il suffit d'abaisser tout l'ensemble de tes de tes pistes le volume de tes pistes et en fait toi ce que tu dois avoir à l'étape du mix c'est de la marge donc tu dois avoir entre moins 3 et moins 6 db en pic pour laisser ensuite de la marge pour le mastering et le mastering avec cette marge là il va écraser l'ensemble du morceau donc avec un compresseur qui appuie sur le grave le bas médium médium aigu etc il va appuyer sur l'ensemble et il va faire en sorte de te faire rehausser tout l'ensemble et en appuyant sur l'ensemble il va jouer sur la fin et c'est sur cette fin ce qu'il retire il va le rajouter en fait il va le rajouter sur l'ensemble du spectre et c'est ça qui fait sonner plus fort les morceaux et c'est ça qui permet d'avoir cette fameuse norme en fait parce que sinon toi tu dois avoir des sons assez faibles alors je pense que tu joues assez fort quand tu compose etc mais l'écart entre ce volume sonore là c'est le mastering qui écrase l'ensemble du morceau donc c'est obligé d'avoir une chaîne d'effets avec au moins un compresseur multiband qui qui va écraser l'ensemble je te donne exemple par exemple quand je te parlais du compresseur glu en général c'est c'est un vieux compresseur donc les temps d'attaque sont quand même assez faibles donc ça laisse passer pas mal de de pique on a un release aussi qui est un peu à l'ancienne voilà et quand ça rentre dedans le fait d'écraser donc tu perds la ddb par exemple tu compresse tu compresse à à moins 6 tu vois le gain de réduction le gain de réduction c'est les db que tu retires et ben d'un autre côté tu peux rajouter du je sais plus comment c'est sur le ssl mais tu peux rajouter du bien et si tu retires moins 3db tu peux compenser et augmenter 3db en sortie donc ça ça va compresser dans rajouter des harmoniques lier le son et en même temps tu renvoie avec tu compenses avec un volume plus fort et la sensation c'est un peu technique c'est dur à t'expliquer ça il faudrait que je te fasse des schémas mais par exemple les sons de batterie je vais essayer de me regarder dans la caméra tu vois le son de batterie par exemple il tape très haut ça c'est le pied de la batterie boum 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 quand ça tape haut pour éviter que ça être au 0db on va le compresser un peu compresseur il sert à ça et du coup tu as un gain de réduction de par exemple moins 3db et ben en le rajoutant en sortie ça va rajouter plus 3db par exemple mais sur l'ensemble de la dynamique du morceau pas que pas que le haut ça va remonter aussi les bas pour ça que c'est important de bien equaliser le bas aussi parce que le bas ça fait ressortir beaucoup de défauts en fait soit l'enregistrement qu'on a enregistré avec le micro avec la tape etc ou le bas tout simplement et du coup ça va compenser donc ça retire et ça augmente le son dans l'ensemble du son et c'est ça qui donne cette sensation de sonner plus fort en fait tu peux le faire qu'avec un compresseur en fait et un compresseur au mix ça agit que sur un une piste que sur un élément tandis que sur le master ça agit sur l'ensemble des fréquents donc ça appuie sur toutes les fréquences et ça tu compenses en ce que tu as retiré tu vas le rajouter pour sonner encore plus fort je comprends je te donne encore une exemple pour que ça soit clair pour les pour les pour ceux qui nous regardent le compresseur multiband il va compresser le haut donc le son il tape mais c'est le c'est le pic en fait le pic qui part très haut comme ça tu vois il doit pas se rapprocher du 0 db donc quand ça tape très haut nous on va compresser donc abaisser un peu le haut du pic faire en sorte qu'il tape plus bas le volume sonore sera pas plus bas c'est juste que le pic il tape plus bas il est adouci il est compressé il est compensé donc en vérité il sonne plus fort mais sans taper très haut donc là on s'est laissé suffisamment de marge jusqu'au 0 db et tout ça on va pouvoir le compenser donc tout ce qui était là on va pour le réhausser et sur le le compresseur multiband ça agit sur l'ensemble des fréquences donc ça enlève tout ce qui tapait vers le haut qui n'est pas forcément plus fort c'est juste que ça tape tu vois et du coup tu réhausses l'ensemble donc tout l'ensemble du morceau sonne beaucoup plus fort c'est clair ouais 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 je comprends c'est plus simple avec les schémas mais ça aurait été plus simple effectivement mais voilà tu l'as expliqué deux fois de manière complémentaire moi j'ai compris en et je pense que c'est compréhensible ok si ça l'est pas n'hésitez pas à laisser un commentaire je serais ravi de me faire faire un petit un petit un petit tutoriel une petite vidéo pour préciser tout ça d'ailleurs play mao c'est c'est aussi une école de musique ouais et tu nous as bien dit de nous concentrer au début sur certains plugins j'allais dire basique mais en tout cas les essentiels pour se faire la main avant de chercher à enrichir trop sa base de de vst mais selon toi du coup qu'est ce qu'il faut apprendre en priorité pour développer un son plus professionnel alors en fait il faut c'est les outils de correction qui sont importants à maîtriser c'est à dire qu'en fait il y a deux catégories de plug in t'as les plug in qui vont traiter de manière chirurgicale donc une action précise et à des plug in qui vont faire quelque chose plus pour couvrir je pense que dans un premier temps il faut savoir réparer les défauts donc quelque chose de de précis donc quelque chose entre guillemets de parfait de froid qui cherche pas à colorer qui cherche pas à embellir votre musique mais qui va agir vraiment de manière très précise en fait il faut savoir dans les studios anciens on avait des compresseurs mais les compresseurs n'étaient pas précis des écus non plus parce que tu passais sur un écu tu n'avais pas la bande précisément tu n'avais pas la fréquence par exemple si tu veux 858 hertz tu ne pouvais pas l'avoir tu te mets sur 850 et en général ça allait de 800 à 900 par exemple tandis que maintenant on a des outils qui sont extrêmement précis et c'est ça qui est formidable de nos jours c'est de pouvoir utiliser les outils de base qui sont là pour agir de manière moderne précise efficace une fois que tu maîtrises ça après tu peux te permettre d'avoir des émulations vintage de colorer le son mais il vaut mieux d'abord dans un premier temps avoir un compresseur qui n'est pas coloré un étude qui n'est pas coloré une reverb on aime bien toujours qu'elle soit colorée forcément un reverb mais voilà qui ne prenne pas trop de place non plus qui ne sont pas trop particuliers artistiques qui se contentent juste de te mettre ton son dans le chant stéréo et d'un délai voilà qui ne colore pas trop si tu maîtrises ça déjà tu peux t'exercer tu peux résoudre les soucis que tu souhaites résoudre dans la composition pour les prérequis du mix et du master et une fois que tu t'es fait la main là-dessus quand tu t'es bien formé là ensuite tu peux te permettre de colorer et donc d'essayer de chercher un son spécifique qui te ressemble ok c'est très clair j'ai envisagé de faire un petit récap des points de tout ce que tu viens de nous dire le plus important c'est vraiment d'apprendre à gérer les différents effets et à ensuite à savoir les utiliser dans un dans une logique de nettoyage de clarification pas dans une logique de de coloration c'est ça parce qu'une fois qu'on sait qu'on sait nettoyer qu'on sait clarifier qu'on sait clarifier le mix ce sera beaucoup plus simple ensuite de savoir les bisouiller pour colorer c'est ce que tu nous dis alors ouais c'est ça c'est ça exactement d'abord si tu es peintre tu apprends à dessiner et ensuite tu peux aller dans les petits détails d'abord en fait dans vos sessions il y a des problèmes et ces problèmes plus tard ils vont être encore plus présents parce qu'on va tout remonter et du coup ces problèmes il faut les résoudre une fois qu'ils sont résolus après vous pouvez colorer vous pouvez faire des des parties pris artistiques et dans un premier temps on résout les problèmes d'accord merci et bien écoute cette petite interview est terminée est ce que tu auras quelque chose à ajouter avant de conclure écoute non c'était c'était cool d'échanger avec toi c'est un super exercice j'ai pris beaucoup de goût et voilà on sent que tu as beaucoup de bouteilles tu es un vrai passionné donc pour les gens qui ont du problème avec le mix et le master moi j'ai une formation qui dédie donc j'ai appris dans cette formation tout ce que moi j'ai appris à l'école en fait j'ai essayé d'expliquer de manière moi j'aime bien vulgariser les choses d'expliquer de manière le plus simple possible pour que quelqu'un qui n'aime pas le mixage je vais pas vous faire aimer le mixage mais en tout cas je vais faire en sorte que vous apprenez rapidement et simplement les choses voilà donc s'il y a des gens que ça intéresse il faut que vous sachiez que c'est très simple de résoudre ces problèmes là et donc vous pouvez vous former très rapidement pour avoir vraiment les bases et ça va beaucoup vous aider dans votre carrière ce qu'il faut c'est que vous comprenez vraiment qu'est-ce qu'un compresseur comment ça agit qu'est-ce qu'un EQ comment ça agit voilà et puis les règles d'acoustique de stérophonie voilà c'est vraiment vraiment facile en réalité faut pas s'en faire une montagne c'est pas réservé à des bas de suite voilà ça ça apporte tout le monde et c'est très simple donc si il y en a qui ont besoin ça sera un plaisir de vous aider là-bas ok merci merci Sylvain du coup on peut te contacter et retrouver tous tes travaux tes articles tes formations sur ton site playmao.com allez visiter le site internet de Sylvain il est riche en infos plein de petits articles très intéressants j'ai été faire un petit tour pour voir ce que tu as fait et c'est plutôt cool j'aime bien mettez un petit pouce si cette interview vous a intéressé si elle vous a plu si elle vous a appris quelque chose et nous on se retrouve dans un prochain prochain tuto prochaine vidéo merci Sylvain merci à toi ah et j'allais oublier une toute dernière chose à vous dire n'oubliez pas que vous avez la liste des plugins qui ont été recommandés par Sylvain une super liste très complète et si vous voulez aller plus loin Sylvain nous propose une master class pour apprendre à mixer vos compositions tous les liens sont dans la description ou quelque part autour de moi salut c'est parti